Salut c'est Marc, et pour introduire cette vidéo que je voudrais vous présenter aujourd'hui, je voudrais juste faire une toute petite présentation de mon invité. J'ai invité Jacques Boilev, qui est auteur d'un site qui s'appelle santévivante.fr, qui est aussi formateur spécialisé en nutrition et santé globale. Je voudrais juste vous introduire en quelques instants qui est Jacques. En fait c'est un docteur en pharmacie, qui a aussi une formation de biologiste, et qui dans le fil de son parcours a aussi étudié la psychologie. Et on parle notamment des questions des approches thérapeutiques, parce qu'il y a l'approche médicale classique, on va chez un médecin, on fait un diagnostic et on se fait soigner en fonction de ce diagnostic. Quand on est en échec face au diagnostic et qu'on ne sait pas quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, et bien c'est exactement ça le sujet central de l'entretien que j'ai eu avec lui. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après l'entretien j'ai une petite chose intéressante que je vais vous annoncer. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous retrouve après l'entretien avec Jacques. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jacques Boilev, qui a accepté le challenge de faire une vidéo avec moi. Jacques, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à voir les choses un peu avec un oeil plus ouvert et à voir les choses sous un angle plus global. Un jour, il y a un collègue qui m'a parlé d'une conférence qui avait lieu à Genève, il m'a dit tiens, va voir, ça correspond à la thématique des intolérances alimentaires, et j'ai dit pourquoi pas. J'ai dit, vu que moi j'ai mis autant de temps à essayer de comprendre ce qui m'arrive, je ne m'attends pas à un miracle forcément quand j'allais rencontrer la personne qui allait faire cette conférence, je me suis dit j'y vais, je suis allé juste vraiment par curiosité, et je suis tombé sur la conférence de Jacques qui parlait des intolérances alimentaires, et là je suis resté, waouh ! Et au début de la conférence, j'ai tout de suite vraiment apprécié le positionnement. Moi quand je me souviens de cette conférence et de Marc, c'était quelqu'un de très attentif et qui m'avait dit j'ai plein 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 de questions, et à la fin il m'a posé plein de questions, et c'est bien, parce que ce jour-là j'ai vu qu'on a pu permettre de rencontrer, c'est-à-dire confronter, mais ça ne s'est pas confronté, de rencontrer comment une extrême rigueur sur la précision, la connaissance, ce qui existe, ce qui est prouvé, peut être compatible avec une ouverture, ce n'est pas parce que ça s'est prouvé qu'il faut s'en arrêter là, quoi. Et le plus, avec le recul, quand je revois toutes ces histoires d'intolérance, on a derrière ça une des grandes questions de la santé et des maladies chroniques aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a vraiment des causes ? Est-ce qu'il y a des causes qui déterminent les problèmes ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire un ensemble de circonstances qui... Et c'est ce passage du déterminisme causal à le fait que c'est un contexte qui crée un problème, qui crée cette ouverture. Parce que quand on est dans un contexte, on est obligé de prendre en compte tout ce qu'il y a. et le facteur sur lequel on va se focaliser, on va lui donner une importance grande et on n'en sait rien, finalement. On n'en sait rien, quoi. Et il peut être utile, c'est-à-dire on focalise dessus, on prend une décision, on arrête le gluten, par exemple, et ça va beaucoup mieux. Et après, on se dit, puisque ça va beaucoup mieux, c'était le gluten. Mais non, pas du tout. Ça va beaucoup mieux parce qu'on a changé quelque chose. Et comme on a focalisé sur le gluten, on dit, c'était le gluten. Et comme après, on s'est construit là-dessus. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça ne change rien sur le fait que le gluten peut sauver quelqu'un de son problème. Mais ça change juste la façon de l'aborder, c'est-à-dire au lieu d'en faire « Ah, c'est quelque chose que j'avais et que je ne savais pas. » Non, il y avait quelque chose, oui, il y avait un contexte. Et cet acte-là, pour moi, permettait d'en sortir. C'est un peu dans ce... Et à la fois, être ouvert, ça peut devenir aussi trop dans trop... « Ah oui, finalement, peu importe, rien n'est important du moment qu'on le fait. » Non, on peut très bien avoir cette ouverture tout en ayant la rigueur sur ce qu'on connaît parce que la rigueur, elle nous permet de choisir les bonnes solutions. Par contre, l'ouverture, elle nous permet de ne pas nous enfermer dans les solutions. Justement, moi, par rapport à ça, j'ai une bonne anecdote, c'est le fait qu'au début de ma réflexion, je m'étais dit « Bon, il faut que je trouve quels sont les aliments qui sont responsables de mon problème, qu'est-ce qui déclenche ? » Et j'étais sur une fausse piste pendant des mois, je pensais que j'avais un problème avec les sulfites. Je dis « Bon, ça y est, j'ai une intolérance aux sulfites. » Alors, j'ai regardé la liste de tous les aliments, j'ai fait des recherches, j'ai éliminé... J'ai senti que ça allait mieux, mais ça n'allait pas bien. Donc, j'ai dit « Bon, ok, ça participe au phénomène, mais ce n'est pas ça qui est vraiment derrière. » J'ai fait comme ça des évolutions par étapes où j'ai décidé de remettre en question ce que je pensais être l'unique explication du problème. Et du coup, ça m'arrive de plus en plus souvent maintenant avec mon blog sans gluten. Il s'appelle « Blog sans gluten ». Il y a beaucoup de gens qui arrêtent le gluten, qui me disent... Alors, il y a ceux qui disent « Ça va mieux, c'est génial, c'était ça ». Et il y en a d'autres qui disent au contraire « J'ai arrêté le gluten, ça va mieux, mais il y a quand même encore plein de choses qui ne vont pas comme il faut. » Bon, alors, ce n'était peut-être pas ça finalement. Et après, il y a des gens qui disent « J'arrête le gluten, mais en fait, ils arrêtent les céréales ou ils arrêtent les céréales à gluten. » Et en fait, il y a plein d'autres facteurs autres que le gluten qui pourraient aussi intervenir dans toutes les manifestations. Donc, tout ce type de cheminement, toi, tu l'avais fait de ton côté, moi, du mien. Et le jour de cette conférence, c'est le moment où on a un peu confronté nos points de vue parce qu'on avait chacun notre démarche et notre manière de voir. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être de faire juste une petite parenthèse sur d'où tu viens et qui tu es parce que tu as une formation de pharmacien et tu as aussi été vers la psychologie et toute une réflexion sur ce qui concerne un peu la part psychologique autour, le rôle du psychique. Moi, je dirais que c'est super intéressant. C'est vrai que réfléchir sous un angle plus psycho, c'est un des trucs qui m'a énormément plus dès le départ, quand on a fait cette première conférence-là. Moi, ce qui a vraiment été déterminant de ce point de vue-là, c'est à force d'avoir fait des formations sur des différentes solutions. Alors, des fois, c'est arrêter le gluten, des fois, c'est traiter une candidose, des fois, c'est traiter une intoxication aux métaux, des fois, c'est plein de choses comme ça. Et ce qui m'avait le plus étonné, c'est qu'il y en a qui ne font qu'un. Il y a des thérapeutes, on va chez eux, on est tous intoxiqués aux métaux et on se désintoxique aux métaux et ils ont des résultats. Puis, chez d'autres, on est tous intolérants au gluten et tout. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas être chez l'un quelque chose et chez l'autre quelque chose. Et c'est là que j'ai vraiment capté la relativité de tout ça et que j'ai noté quel était le seul point commun de tous ces thérapeutes qui arrivaient à des résultats. C'est que, un, ils n'avaient aucun doute sur ce qu'ils faisaient et deux, ils avaient un accompagnement cohérent dans la durée. Alors là, je me suis dit, ça va, finalement, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est le problème qu'on traite ou est-ce que c'est la façon dont on le traite ? Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la prééminence, je dirais, de la relation dans tout accompagnement. Mais le danger de ça, ça serait d'oublier la rigueur. Parce que, revenir au gluten, par exemple, quelqu'un qui a un problème, qui arrête le blé et que ça va mieux, mais si c'est une maladie celiaque, parce que ça existe quand même, eh bien là, on change, on repasse dans un système mécanique déterministe. La maladie celiaque, il n'y a pas photo. Gluten, malade, pas gluten, pas malade. Voilà, c'est aussi linéaire que ça. Donc, cette démarche de rigueur, elle est importante. C'est-à-dire que face à un problème, dans un premier temps, toujours faire les tests qui existent pour savoir où on en est. Et si on ne rentre pas dans cette façon déterministe, c'est là qu'il faut sortir de l'idée déterministe et se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi et qu'est-ce que j'entreprends. Et la part psychique, là où elle est importante, c'est qu'à partir du moment où je me suis mis dans la tête que j'étais intolérant, que je l'ai testé et que je le vérifie, je ne peux plus en sortir. Je ne peux plus en sortir. Donc, il y a une part dans le corps, il y a une part dans l'idée que je m'en fais. Donc, toi, tu parles de la part du subconscient, de l'inconscient, quelque chose d'autre qui ne dépend pas de notre pensée consciente, qui pourrait aussi encore interagir si on prend en compte la dimension psychologique, en fait. Voilà. Et après, c'est de ne pas tomber dans le même piège. C'est-à-dire que l'autre piège, si on se dit que tout est psychologique, à ce moment-là, on dit qu'il y en a qui disent ça, il suffit, il suffit. Et puis, il n'y arrive pas. Parce qu'il y a quand même une part de science, une part de... Il y a une part de biologie. Voilà, qui est importante, à ne pas oublier. Et la part de biologie, la science y a accès. Après, le fait, puisque le gluten est quand même un sujet intéressant, on sait que le gluten, surtout celui des blés modernes, il est bon pour personne. Donc, on sait déjà qu'on est sur un facteur intéressant. C'est-à-dire, retirer de son alimentation quelque chose qui n'est pas bon ne peut être que bénéfique. La question, c'est où est-ce que je vais ? C'est-à-dire, est-ce que je le fais en disant je vais faire et je vais voir ? Oui. Et si après, ça va mieux que je reprends, que ça ne va pas du tout et que ça me casse toute ma vie sociale et que je me mets à déprimer pour ça, est-ce que j'aurais fait une bonne opération ? Et d'un autre côté, si je me refuse, si tu en sais quelque chose, je veux dire, si j'ai quelque chose de relativement handicapant, que je souffre tous les jours et que je n'essaye même pas quelque chose qui peut me sauver, c'est tout aussi dommageable. Mais l'intérêt, c'est de l'essayer avec un sens de l'observation, mais toujours, toujours, toujours penser à long terme. Est-ce que c'est vivable ? Est-ce que ce n'est pas vivable ? Si je rentre dans une éviction et que je sais qu'à long terme, ça me casse toute ma vie, ma famille et tout ça, ce n'est peut-être pas une bonne solution. Alors s'il y a un déterminant biologique que c'est nécessaire, bon, ça sera beaucoup mieux accepté parce qu'évidemment, si c'est une ordonnance médicale, si c'est une nécessité et dans ces cas-là, c'est une nécessité. Si ce n'est pas la maladie celiaque et que ce n'est pas éviction stricte et définitive et qu'on n'a pas un critère pour dire « bon, on arrête ou on arrête à moitié », voilà, si on se dit « bon, je préfère souffrir, être malade, mais quand même être avec mes amis » ou « pas trouver le compromis », ça, c'est le revers de la médaille après, tu vois, c'est complacer le curseur. Mais bienvenue dans la complexité humaine parce qu'il n'y a pas de noir ou de blanc et ce qui est dommage, c'est quand on ne considère pas les deux aspects. Et à partir du moment où tu sais, voilà, si je rentre dans l'éviction totale, je vais mieux et je perds ma vie sociale, si j'arrête, qu'est-ce que tu préfères, voilà. Et le choix, il vient, ce n'est pas le thérapeute qui choisit, c'est vraiment toi qui choisis. Et il y a des personnes, et on le voit, c'est de toute façon, ils iront peut-être mieux en arrêtant de manger un truc, mais ils ne vont plus vivre du tout, quoi. Donc, ce n'est pas une solution pour eux, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Et maintenant, j'ai une petite réflexion à faire pour un petit peu élargir tout ce débat, toutes ces discussions qu'on vient d'avoir. C'est la formation que j'ai suivie, c'était avec l'objectif de m'ouvrir à une réflexion autour de l'alimentation santé pour une santé globale. Alors, le global qu'il y a là-dedans, je sais que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Comment toi, tu es venu à ça en partant de quelque chose de… tu parles des sciences, des choses très rigoureuses, des choses vraiment très pointues pour après essayer d'avoir vraiment le recul énorme qui n'est pas une capacité que tout le monde a, et tu essaies après d'en faire quelque chose pour aider les gens à avancer. Comment tu es arrivé à ça ? En deux mots, c'est d'avoir expérimenté deux mondes. D'abord, tout le monde universitaire qui répond à des choses et qui ne répond pas à d'autres. Et puis après, toute une période, je dirais, très spiritualiste avec un monde où on voit des choses et pas les autres. Et j'ai essayé de réconcilier les deux, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est une dualité qui ne peut pas se… Et la clé est venue quand j'ai vu que dans la complexité humaine, il y avait trois dimensions. Il y avait le corps, il y avait l'esprit et il y avait l'environnement. C'est à la fois extrêmement simple, mais ça, ça permet de comprendre toute la complexité. Et les trois interfèrent tout le temps. Donc, du coup, dans la santé, il y a ce qui touche notre corps, il y a ce qui touche notre psychisme et il y a tous nos échanges avec l'environnement. Et l'alimentation, c'est un des trucs majeurs puisque c'est là tout le temps. Et en plus, autour de l'alimentation, il y a énormément de choses qui se jouent. Donc, elle rentre… Il n'y a pas de santé globale sans nutri. Et si on fait de la nutrie hors de la santé globale, on fait de la nutrie technicien, il faut manger ça et ça et ça et ça. Mais le problème, c'est que si vous changez d'école, ce n'est pas la même chose. Donc, au final, on ne sait pas. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a des grandes règles d'alimentation santé sur lesquelles on est d'accord. Il y a des curseurs qu'on peut pousser pour améliorer la santé, mais il n'y a jamais d'obligation puisque de toute façon, on est toujours dans une certaine subjectivité. Donc, là, la rigueur et l'ouverture, c'est deux choses qui vont extrêmement bien ensemble parce que l'ouverture, c'est quand je suis dans l'écoute et quand je cherche la solution. La rigueur, c'est quand je l'applique. Et si j'applique une mauvaise solution, ça ne va pas être terrible. Si je n'ai pas la rigueur pour appliquer une bonne solution, ça ne va pas être terrible. Par contre, si j'ai suffisamment d'ouverture et d'écoute pour trouver la bonne solution et la rigueur pour l'appliquer, là, normalement, je dois avoir le meilleur résultat. Moi, ça me fait penser à autre chose sur laquelle il faudrait qu'on appuie juste un petit peu, c'est la notion d'alimentation santé parce que tu dis, tu te bases sur une certaine référence pour trouver une solution. Tu as un référentiel, tu as un cadre, tu dis, ça, on pense que ça va avoir des effets bénéfiques. Si tu regardes les programmes nutrition santé nationaux, ils ne sont pas tellement en phase avec quelque chose d'assez ouvert parce qu'ils sont sous influence quelque part des lobbies agroalimentaires, industriels, etc., qui essaient de faire quand même passer tous les produits que l'agriculture fabrique pour faire en sorte que l'économie fonctionne. Et il y a quelque part quelque chose qui n'est pas en phase peut-être avec ce qui devrait être une alimentation santé si tu prends suffisamment de recul et d'ouverture. Pour comprendre le décalage entre les programmes nationaux et ce qui serait une alimentation santé optimisée, il y a juste deux critères à intégrer. Mais un programme national, c'est tout le monde pareil et je fais une statistique. Donc déjà, ça, ça ne va pas. C'est-à-dire que comme on doit avoir le même programme pour tout le monde, on fait une sorte de moyenne. Donc la moyenne, c'est au milieu de tout le monde et ça ne correspond à personne. En fait, on est tous différents. Donc c'est pour ça cette tête d'ouverture pour chercher la solution. Ce n'est pas une solution générale, c'est la solution de la personne. Et après, il y a effectivement toute l'influence économique. Mais l'influence économique, elle vient après. Les industriels, eux, ils n'ont fait qu'appliquer ce que la science leur a dit. Et puis maintenant qu'ils ont fait tous leurs investissements dessus, ils ne peuvent plus changer. Donc ça, on est coincé. Mais le côté de la... Ouais, on revient. Pourquoi est-ce qu'on va préconiser telle solution à telle personne ? On peut toujours se tromper. Mais on sait que par rapport à ce qu'elle demande et par rapport à la façon dont elle se nourrit, si elle change ça, on sait que dans la majorité des cas, ça va améliorer. Donc on ne va jamais lui dire que ça va l'améliorer. On va lui dire que ça a forte chance de l'améliorer et qu'il faut qu'elle l'essaye. C'est ça. Et quand elle aura essayé, qu'elle aura validé, on lui dira c'est une solution. Mais on ne lui dira pas une solution avant qu'elle l'ait expérimentée. Parce que si on lui dit pour vous c'est la solution et qu'elle expérimente et que ça ne marche pas, elle va se culpabiliser. Elle va croire qu'elle n'a pas bien fait. Elle va croire qu'elle n'est pas normale. Et non, ce n'est pas du tout ça. Ça, on peut clairement l'appliquer au cas du gluten. Il y a ceux qui arrêtent sans raison ou sans raison valable, qui se font critiquer parce qu'ils le font pour des questions de conviction personnelle ou de confort ou d'effet de mode. Après, il y a ceux qui le font, qui se sentent mieux, qui n'arrivent pas à l'expliquer parce qu'ils n'ont pas les diagnostics médicaux à l'appui mais qui sentent que ça va mieux. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sentent mieux juste parce que c'est dans leur tête ou si c'est parce que c'est vraiment vrai, mais vu les cas, ce que j'ai vécu, vu les cas que j'ai déjà rencontrés en discutant avec les gens via mon site et ailleurs, je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit. Après, je pense qu'on a un peu du mal à trouver le cadre dans lequel expliquer tout ça, mais ça reste… Toi Marc, si on va au bout, imagine quelqu'un qui arrête le gluten, que c'est effectivement dans sa tête et qu'après, on lui prouve que c'est dans sa tête, on va lui casser toute une expérience qui était très belle, mais ça ne sert absolument à rien et ce pragmatisme-là demande de… il y a une sorte de… c'est le mot qui me vient, c'est une perte d'ego scientifique. Le scientifique, il préfère que ça ne marche pas dans ce qu'il connaît que ça marche dans ce qu'il ne connaît pas et ça, c'est complètement… c'est tout sauf pragmatique. Donc, si à partir du moment où quelque chose convient et que ça a été librement choisi et que c'est durable, on ne va même pas se poser la question de pourquoi. Je pense que ça fait presque un beau mot de la fin pour cette discussion. Juste une dernière petite question pour les gens qui voudraient savoir plus sur toi et ce que tu fais, vers où on peut les orienter ? Le plus direct, c'est le site santé-vivante, santé-vivante.fr. Moi, dessus, il y a les différents articles qui ont été faits et puis bientôt, si j'arrive à le faire éditer, il y aura le bouquin qui va résumer un petit peu tout ça. Ah génial ! On ne savait pas, donc là, on a un avant-première… Il faut juste trouver l'éditeur ou le moyen de l'auto-éditer, ce qui n'est pas toujours simple. D'accord. Ok, en tout cas, c'est intéressant. Super ! Bonne chance pour ce livre, tenez-nous au courant et puis reviens-nous voir quand il sera prêt pour qu'on en reparle à ce moment-là. Ok, merci Marc. Ok. Alors, j'espère que cet entretien avec Jacques vous a plu et vous a intéressé. En fait, l'histoire, c'est que dans le cadre de cette conférence à laquelle j'ai assisté, je vous en ai parlé au début de l'entretien avec Jacques. En fait, j'ai été tellement enchanté et charmé par la richesse et l'ampleur de toute l'information qu'on a pu échanger déjà dans le cadre de cette conférence, toutes les questions que j'ai pu poser et les discussions que j'ai pu avoir avec lui après. C'est le moment où j'ai eu vraiment un gros déclic. Il faut que j'en cherche plus, il faut que j'en sache plus. Donc, évidemment, cette petite vidéo-là, elle ne permet pas d'avoir la vision globale aussi poussée que ce que j'aurais voulu vous transmettre. Mais bon, on est limité par le temps, je ne peux pas faire une vidéo de trois heures. Donc, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que par rapport à tout ce parcours, il y a un truc que je ne vous ai pas dit dans la vidéo de l'entretien avec Jacques. C'est qu'en fait, après la conférence, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai mis plusieurs semaines, je crois même plusieurs mois avant de finalement me décider à m'engager dans une formation dont je n'avais absolument pas l'idée qu'elle existait au départ. Je n'avais aucune intention de faire ça, en tout cas pas de cette manière-là. Mais j'ai fini par m'inscrire à cette formation et tout récemment, je l'ai terminée et je suis devenu thérapeute en nutrition santé globale, donc grâce à la formation de Jacques. Et c'est vraiment quelque chose qui a été une expérience très, très, très enrichissante. Et ça va donner une tournure vraiment très différente au blog, au blog sans gluten, sur lequel vous pouvez retrouver cette vidéo et également plein d'autres articles. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de proposer des recettes de cuisine. Ensuite, j'ai essayé d'apporter des éléments scientifiques parce que j'ai un doctorat de biologie. Mais dans la mesure où je ne voulais pas me contenter de ça, je me suis dit « Bon, j'ai des acquis, j'ai des connaissances, mais ça ne veut pas dire que je suis capable d'aider et d'accompagner quelqu'un simplement parce que j'ai un doctorat de biologie. » Donc, l'étape supplémentaire, c'est que j'ai moi-même rencontré des grosses difficultés de santé et j'ai dû faire face et j'ai dû trouver des solutions et j'ai beaucoup ramé avant d'y arriver. Et au final, à partir du moment où j'ai démarré ce projet de blog, blog sans gluten.com, je me suis dit « Je vais essayer de transmettre, de vous aider, vous, maintenant, à comprendre, à avancer et à trouver des solutions. » Et je ne pouvais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc, j'ai fait cette formation que j'ai finalement validée récemment. Et maintenant, la nouvelle étape pour le blog, c'est que je vais bientôt proposer pour vous des ateliers thématiques dans lesquels on va parler spécifiquement de certains aspects en fonction de ce qui vous intéresse. Alors, si vous êtes vraiment quelqu'un qui démarrait de zéro et que vous vous dites « Juste là, maintenant, est-ce que j'ai besoin de manger sans gluten ? Est-ce que je devrais arrêter le gluten maintenant ? Est-ce que je devrais arrêter les produits laitiers ? » Alors, tout ça, c'est des questions où, malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse catégorique oui ou non. Ce n'est pas parce que j'ai un blog qui s'appelle « Blog sans gluten » que je vais vous encourager, vous inciter à arrêter le gluten. C'est loin de moi cette idée-là parce que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et pour vraiment commencer à mesurer l'ampleur de ce que ça représente de changer d'alimentation, etc., moi, je vous invite à suivre le lien qui devrait s'afficher sur la vidéo ou que vous devriez voir dans la description soit au-dessus, soit en dessous de la vidéo selon l'endroit où vous la regardez. Et si vous suivez ce lien, ça va vous emmener sur une page qui va vous donner quelques éléments d'explication. Et je vous invite à vous abonner à la liste email et à suivre le cheminement que je vous propose parce que vraiment, j'essaie de vous donner une approche pas à pas pour avancer et pour essayer d'améliorer votre santé. Et il y a différentes approches qui ne sont pas contradictoires. Il y a la médecine d'un côté, il y a tout un processus qui vous permet d'avancer vers vos objectifs. Et c'est exactement de ça dont je voudrais vous parler dans le lien qui devrait s'afficher ou en tout cas que vous pouvez suivre si vous cliquez sur la description qui se trouve normalement sous la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté sur la page suivante où vous allez cliquer pour avoir la suite des informations. et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !